Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. Retour donc sur le plateau avec deux compères, Guy Roger et Farzad Fézi. Oui, bonsoir messieurs. On va d'abord féliciter Farzad. Toutes mes félicitations et pourquoi je le félicite, monsieur s'est marié ce week-end. Bravo. Alors ce moment-là où on dit oui, on va essayer de le faire vivre en direct. Tout à fait. Donc nous avons Farzad ici qui va nous expliquer au moment où il transmet la bague. Alors le sentiment ? Je ne savais pas qu'elle doit déjà. Ah d'accord. Après je ne savais pas qu'est-ce qu'on avait coché. Et puis tout se brouillait dans ma tête. Et alors il y a une question qui m'est venue. Est-ce que c'est un événement pour la vie ou alors est-ce que c'est un événement dans la vie ? D'accord. Et tu sais moi je n'ai pas eu de mariage extraordinaire comme beaucoup le font. Et j'avais peur de faire ça parce que tu sais on apprend nous être humain cet instant comme quelque chose de tellement important, tellement intense. On le rend tellement grandiose que tous les autres instants de la vie ça devient de la merde à côté. Oh là tu es dur. Oui je suis dur. Mais vois-tu si on prend l'instant comme à part égale que les autres instants de la vie, on se rend compte que c'est un événement de la vie qui pose des bases on va dire légales, républicaines, pour œuvrer dans la société selon ses lois. Alors avant est-ce que j'ai demandé à lancer le jingle ou pas ? Non. D'accord, merci. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait finalement. La question c'était, ça a été aussi un moment intense ? Ah oui moi j'y étais, j'y étais, je les ai vus. Non, 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 pour ton mariage à toi. Ah pour mon mariage à toi. Ben oui, ben oui. Oui mon mariage, oui ça s'est bien passé. Je me souviens c'était un moment extraordinaire. Tu étais ? Mais en fait à la fin j'étais fatigué. D'accord. Parce que tout le monde était là pour s'amuser et il fallait vraiment les amuser quoi. Donc il faut s'occuper de tout le monde, il faut dire bonjour à tout le monde, tout le monde a bien mangé. C'est la fête pour tout le monde et sauf pour les mariés. Alors on ne va pas décourager, le mariage c'est quelque chose de magnifique, c'est l'amour. Si tout est fait sans pression, les choses sont faites de manière à ce que j'allais dire que ça apporte du bonheur. Parce que vivre à deux aujourd'hui c'est pas un luxe. Parce que la solitude, l'individualisme, il y a des choses qui font qu'on est de plus en plus centré sur nous-mêmes. Et je pose la question à Guy Roger qui a eu le temps de vivre à deux et puis après de se retrouver face à lui-même. C'est particulier quand on dit on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh là là ! Je suis désolé c'est de l'avoir dit. Oui. Alors moi effectivement j'ai dit ça et j'y croyais en fait. À cette époque-là j'y croyais et je me suis dit ben c'est peut-être bien ça. Mais au fil du temps je m'apercevais que c'est peut-être pas ce que je voulais non plus. De vieillir avec plein d'habitudes et de train-train qui s'est installé. Et puis on se connaissait tellement bien que j'allais faire un geste et me disait je sais ce que tu vas faire. Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Et on était tellement... On avait rentré dans une petite boîte l'un pour l'autre d'ailleurs. Parce que moi j'avais mes souvenirs d'elle et elle avait ses souvenirs de moi. Et c'était ça qui était intéressant pour elle et pour moi que rien ne change. Mais j'aime bien la vie parce que la vie a changé pour moi. Et j'aime bien tout ce qui s'est passé. C'était pour moi un challenge de rencontrer le changement. Voilà l'équation et elle est paradoxale. Mais je vais... C'est... On va vivre ensemble. On va créer de nouvelles choses. Mais surtout que les choses ne changent pas. Ça c'est l'équation du mariage. Surtout quand on vieillit. Tout doit être en place. Et on est grognon. Parce qu'on a bougé quelque chose. On est critique. Parce qu'on a fait... Et parce qu'il manque un petit peu de sel dans le rougail. Il manque... Le riz n'est pas assez cuit. Nous, êtres humains, on a cette vocation à ne jamais nous satisfaire de ce que nous avons. Quelle que soit notre situation, quelle que soit où on est, l'insatisfaction est humaine et surtout devient très humaine aujourd'hui. On passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à se dire, ce n'est jamais bon. On ne fait pas ce qu'il faut pour le changer. Mais il y a une chose qu'on maintient. C'est avoir le plaisir de se plaindre. Il y a un moment cependant où tout ça est dévoilé. C'est l'instant où... Tu sais, on va agir pour l'autre, pour son bien, sans rien attendre en retour. Et ça, on peut le faire tout durant notre vie. Qu'il y ait un contrat ou non. Qu'il y ait la république ou non. Qu'il y ait une religion ou non. Bien entendu, sans tout ça. C'est plus simple. Parce qu'avec, il y a des règles à respecter. Il y a un conditionnement qui se crée. Tu sais, un compartimentage de notre vie. On dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on peut vivre cependant avec ça, au-delà des compartiments. Et la première manière que je vois, c'est vraiment d'être avec l'autre. Et de dire, je suis là pour l'autre jusqu'au bout. Totalement. Je suis là avec toi. Et on avance ensemble. Mais ça, on ne peut le faire pas uniquement avec un conjoint. Enfin, pas uniquement avec la personne avec qui on est marié. On peut le faire avec quelqu'un qu'on croise dans la rue, qu'on a connu une idée d'Adam. Là, aujourd'hui, je suis venu avec la poussette. Parce que je suis père au foyer, là. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Beaucoup de réunionnais qui m'ont aidé à transporter la poussette. Qui m'ont indiqué le chemin. Quel bus prendre. De toute façon, ce n'était pas marqué sur Internet. Quel bus prendre. Pour aller de tampon à ici, Saint-Paul. Mais réellement, tu vois, si vraiment on se met tous les uns au service des autres, il y a des histoires qui se créent. Dans le bus, par exemple, j'ai rencontré un jeune qui a changé sa trajectoire pour m'accompagner jusqu'à ma prochaine destination. Il m'a dit, j'ai 16 ans. Ma passion, c'est les plantes. Voici ma compagne. Sa passion, c'est les animaux. Et nous, on aimerait faire quelque chose ici. Mais on lui dit, vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas de diplôme. Allez en métropole. Et je lui dis, pourquoi tu n'attirerais pas les gens de métropole ici ? Il m'a dit, oui, j'ai fait une étude. Plus 5% de marché sur ces secteurs-là. On peut faire quelque chose. Je lui dis, bien sûr, la Réunion, on est là. Et parle-en. On le recevra. De toute façon, on le remercie pour l'aide qu'il a apportée à Farzad. On ferme cette parenthèse. On arrive au sujet pour lequel on est là ce soir, messieurs. Alors, de quoi, quel sujet on aborde ? Je dirais, l'individualisme est un bon sujet. Puisque, bien que nous avons toute cette indépendance en disant que nous allons nous aimer pour toute la vie. Alors, je vais juste revenir sur un point. L'individualisme. C'est un paradoxe parce que l'individualité veut dire quelque chose. Ça veut dire reconnaître en quelqu'un ce qu'il est. Ça, c'est l'individualité. L'individualisme, c'est une volonté d'être, mais d'être centré sur soi. Alors, il y a un paradoxe, c'est que l'un parle plus de cette envie qu'on a d'être centré sur nous et l'autre d'être quelqu'un qui veut se révéler. Être auto-centré, être égo-centré est devenu une norme sociale. Quelqu'un qui ne l'est pas aujourd'hui est critiqué. Quelqu'un qui l'est est dans la réussite. C'est ce qui fait que les gens les plus agressifs dans la société aujourd'hui sont dans des postes très élevés. Les plus, tu sais, les plus influents sont ceux qui ont cette hargne à aller prendre quelque chose de l'autre parce que c'est ça qui est valorisé aujourd'hui. Mais si tout un chacun en prend conscience que ça, ça n'a pas de valeur, eh bien les dirigeants que nous choisirons seront en fonction des vertus que nous aurons développées. L'individualité nous permet de nous élever, de grandir et de nous mettre au service de la coïtivité. L'individualisme nous permet de nous centrer sur nous-mêmes. Est-ce que là, l'être humain n'est pas en train de confondre l'individualité et l'individualisme ? Je dirais que déjà dans ce mot-là, il y a indivisible. Il y a quelque chose qui n'est pas divisible. Donc quand on est soi-même, cette entité qu'on appelle individu, qui n'est pas divisible de par sa nature, parce que quand je suis, si j'ai des peurs, je ne peux pas me séparer en disant ça c'est mes peurs et ça c'est moi. C'est moi et mes peurs sont la même chose. C'est le même truc. Ils ne peuvent pas être divisés. On ne peut pas dire... Moi et mon voisin. Voilà. Non, non. On ne peut pas dire on va mettre les peurs sous la table et puis montrer qu'on n'a pas peur. Donc ça veut dire qu'on est en rivalité entre soi-même. Et ça, on le fait, mais ce n'est pas une réalité. La réalité c'est qu'on est un seul être entier qui n'a pas de division. Et en vivant cette non-division en soi, où on ne sépare pas entre mes émotions, mes caractéristiques, mes valeurs, ma jalousie, mes angoisses, mes joies, c'est ce que je suis. Tu vois. Et ça, la plupart d'entre nous, on a appris dans ce monde à se défaire de ce qui n'est pas bon pour nous, qui nous donne des émotions fortes. Et donc on sépare cette entité en deux groupes. C'est-à-dire on se compare et on dit, selon la norme, c'est bien d'être comme ça et ce n'est pas bien d'être comme ça. Donc on est en dualité. L'individu indivisible est en dualité. Et ça, ça fait de nous des êtres humains qui avançons dans une société où on crée un phénomène, où on essaye de tout ramener dans une sécurité, puisqu'on est dans la division, chacun d'entre nous. Eh bien, on vient dans un endroit où on se confine, ça s'appelle la bulle, où on se forme dans un endroit, une sécurité. Et cette sécurité, elle est illusoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sécurité. Ça n'existe pas. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous croyons être en sécurité, qu'on appelle ça l'individualisme, être bien dans sa peau, être bien dans tout ce qu'on fait. – De toute façon, c'est un fait. Et c'est vrai, Guy Roger, c'est ce que dit Guy Roger, mais il y a un fait aussi. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme a voulu se rassurer, s'assurer que demain sera certain, qu'il y aura des certitudes sur beaucoup de choses. Et c'est aussi une rupture avec ceux qui ont vécu avant. Je veux dire, l'homme des cavernes, l'homme Cro-Magnon, lui, il chassait pour manger le jour même. Nous, on veut essayer de mettre de l'argent de côté pour les dix prochaines années. – Oui, donc cette peur crée justement l'individualisme. Cette peur crée le fait de vouloir se mettre dans une petite boîte pour se protéger de l'autre. Et quand on fait ça, on crée dans notre société une méfiance envers l'autre. L'autre devient quelque chose de dangereux pour moi parce qu'il va détruire ma zone de confort. Donc chacun d'entre nous, on vit notre petite vie, chacun sur son rail et jamais on ne se rencontre. Et regarde, toute notre société aujourd'hui, on a trouvé une sécurité quelque part. Ma maison, ma voiture, mon petit coin bien agréable. Et quand on est là-dedans, est-ce que vraiment on est en sécurité ? – C'est ça qui est le paradoxe. Parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est jamais en sécurité. Même si on se construit son château fort, même si on a tout ce qu'il faut, tout le confort, la nourriture, ça n'empêche pas que parfois un grain de sable tombe dans le circuit et casse tout le circuit. – Exactement. – Et là, et d'ailleurs c'est ça aussi qui fait marcher le monde, on a ces gens qui cherchent à se protéger pour les 15, 20, 30 prochaines années. Mais malheureusement, ce n'est plus vrai depuis une quarantaine d'années. Tout ce qui est mis en place évolue, surtout aujourd'hui, les choses changent énormément. Il y a une évolution phénoménale parfois. Et ceux qui croient qu'ils ont leur maison et que ça, ça va rester, parfois quand le grain de sable arrive dans la machine, il y a un des deux qui tombe dans l'alcool, l'homme ou la femme, les dettes s'accumulent, il faut vendre la maison, il faut recommencer à zéro. Et la vie a ce, malheureusement, a cette capacité de tout remettre en cause. – Oui, bien sûr. – Et le grain de sable devient de plus en plus gros. – La vie est déconditionnante. La vie est déconditionnante, elle nous entraîne à tout abandonner. D'ailleurs, on ne peut rien garder, si vous observez. On ne peut pas garder sa jeunesse. On ne peut pas garder sa vie. On ne peut pas garder ses connaissances, à un moment donné, on oublie. On ne peut pas garder sa santé. À un moment donné, on tombe malade. Et tout cela qu'on ne peut pas garder nous montre qu'il y a dans cette vie qu'on pense quelque chose d'éphémère, qui nous insatisfait, quelque chose qui est incomplet. Donc, pour aller vers notre complétude, nous sommes obligés d'abandonner ce qui est incomplet, pour aller vers ce qui est durable, perrin, et je dirais même, et là je vais oser le mot, parce qu'on est à la télé, les gens écoutent, d'aller vers ce qui est éternel. – Et c'est là le paradoxe, parce que, regardez, Farzad s'est marié, et j'espère que ce sera pour un bonheur qui sera le plus long, et jusqu'à la mort si c'est possible, mais malgré tout, regardez l'individu qui se marie, il a tout, il a l'amour de sa femme, sa femme a son amour, mais qui, entre les deux, va essayer d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, s'il n'y a pas quelque chose de mieux. C'est pour montrer, justement, notre insatisfaction. – Je sais, pendant qu'on était en train de... – Justement, mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut voir, justement, là, en discutant comme ça, d'où vient donc cette insatisfaction qui fait que nous ne pouvons pas vivre ensemble ? Nous nous cassons notre union ? – Nous pouvons vivre ensemble, sauf qu'il y a des éléments qui vont intervenir dans notre cycle, intervenir dans notre circuit, et qui fait qu'à ce moment-là, soit on n'a pas le courage, soit parce qu'on a envie de voir ailleurs, soit parce qu'on cherche un prétexte pour s'enfuir, qu'importe la raison, mais toujours est-il que parfois, on préfère des moyens pour casser l'objet, le jouer, créer, pour essayer, parce qu'on pense qu'on va créer quelque chose de mieux, on pense que ce sera mieux. – C'est toujours l'insatisfaction. – Oui, l'homme est prisonnier de quelque chose que toutes les traditions spirituelles ont mis en évidence. Alors, dans le christianisme, on appelle ça la cèze. – La quoi ? – La cèze. – La cèze ? – Oui, elle pratique ascétique. Dans l'hindouisme, on appelle ça les sadhanas. Et dans l'islam, on appelle ça charia, c'est-à-dire chariat, la loi. En fait, c'est des lois qui ont été mises en place, comme le Raja Yoga, le roi des yogas, qui sont une attitude qui nous permet de limiter certaines choses qui nous embêtent, qui nous empêchent d'être soi. Donc parmi ça, il y a tout ce qui concerne la nourriture, le désir de sexe, le désir d'avoir possédé de l'argent et du pouvoir. Grosso modo, c'est ça. Si vous allez regarder les sept péchés capitaux, c'est ça. Si vous allez regarder n'importe quelle culture, il y a ça. Et arriver à se contenter de ce qu'on a sur cette dimension-là nous permet d'évoluer. Et c'est ce que peu de gens qui critiquent les traditions spirituelles disent parce qu'on reste à la surface de ces habitudes, mais on ne va pas plus loin. Parce qu'après la charia, qu'est-ce qu'il y a en islam ? Il y a tarirat, c'est-à-dire la voie. C'est-à-dire une fois que le corps a été discipliné, il se retrouve sur une voie qui va vers harirat, la vérité. Et cette vérité, c'est son horizon, c'est son sommet à l'être humain. Mais comme il a le regard sur la matière, sur la prochaine voiture qu'il aura, le métier qu'il lui faudra, l'argent qu'il lui faudra, le bonheur prochain qu'il lui faudra, eh bien, il oublie de porter son regard sur le sommet de sa vie, sur cette vérité-là. Et du coup, tout son système se pervertit. Et ça, c'est le discours qu'a Éric Zemmour à la télé. Il dit, « L'avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir évolué, c'est d'avoir mis le peuple au-dessus de la loi divine. » Alors qu'avant, nous avions la loi divine au-dessus du peuple. Or, ce peuple livré à ses propres désirs ne peut faire que des choix qui sont complètement absurdes et qui mènent à voir tous les renversements qu'on a qui sont complètement incompréhensibles aujourd'hui. Donc, on a besoin aujourd'hui de se limiter, de savoir faire preuve de circonscrire nos désirs et nos peurs pour pouvoir aller de l'avant. Oui, mais je comprends. Et tu vois, cette circonscription que tu parles, elle a besoin d'être quelque chose qu'on prend conscience, qu'il y a eu circonscription, déjà. Parce que la plupart d'entre nous, on croit que vivre comme ça, c'est normal. Tu vois ? Donc, aller voir ça, si c'est cette vie-là, déjà, se rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, déjà, je suis égoïste. Je suis orgueilleux de le voir, ça. De voir quand on est un peu radin, de voir quand on veut du pouvoir. Quand on a été élu une fois, deux fois, on veut le faire encore une troisième fois, une quatrième fois. Quand on incite les gens à se haïr les uns les autres pour ensuite amener une politique de sécurité. De le voir, ça. Qu'on est en train de le faire. Mais est-ce que, tu vois, c'est marrant que tu dises ça. Parce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, est-ce qu'on veut voir ça ? Ou bien, parce que ça, ça dérange. Ça dérange nos comportements. Ça dérange nos petits conforts. Et il faut qu'on change. Et c'est ça, toute la difficulté de l'être humain, qu'il continue comme ça, malgré tout. Parce que, tu en parles là maintenant, mais on n'a pas dit ça seulement maintenant. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Bien sûr. Depuis des millions d'années. Je ne dis pas des millions d'années. Mais depuis la Grèce antique, depuis Jésus-Christ, depuis le Bouddha. On le dit ça. Aujourd'hui, on en est toujours à la même chose. Celui qui ne voit pas. Qu'est-ce qui peut faire changer ça ? Celui qui ne voit pas, le voir. Voir soi-même ce qu'il y a en nous, et qui est en train d'émerger dans le monde, et le pourrir. Mais tant qu'on ne le voit pas en nous, on verra la faute à l'extérieur de nous. C'est ça. Cette question-là, elle est importante. Est-ce qu'on a envie de voir ? C'est très difficile. On ne veut pas. Moi, je prends l'exemple d'une jeune femme qui a invité un ami à la Réunion, d'origine réunionnaise, et Malba. Ici, on dit Malba, donc un doux. Et sa famille est arrivée. Trois voitures, cinq personnes, devant la maison. Ils avaient tenté de la séquestrer pour lui faire la leçon, qu'il ne fallait pas être avec un étranger, mais quelqu'un qu'ils avaient, eux, choisi, qui était un doux, etc. La police a intervenu. Ils l'ont menacé de mort face à la police. Ça se passe à la Réunion, ce dont on parle. Donc cette division-là, celui qui est là, en train d'insulter, en train de dire, tu dois rester dans la famille, tu dois te marier avec quelqu'un qu'on te dit, tu dois faire les rituels tels qu'on te le dit, il ne veut pas voir. Donc tout ce qu'il voit, c'est que l'autre est un menteur. L'autre est en train de détruire la famille, de délaisser les terres de la famille, l'héritage de la famille, les coutumes de la famille, du clan. Et se sent insulté, cette personne. Mais si elle le voit, si elle voit sa propre cruauté, à vouloir obliger l'autre à être comme lui il veut, tout de suite, il prend conscience, peut-être même il en pleure. Parce qu'il est choqué. Il est choqué de sa propre cruauté. La cruauté, parfois la personne elle-même est chrétienne, a des comportements anti-chrétiennes, anti-amour de l'autre. Ce n'est pas seulement pour une religion, je veux dire, ce n'est pas seulement pour la chrétienté, pour l'islam ou pour... L'être humain est quelque chose qui est ce qu'il veut, donc quel que soit le culte, la religion, ce n'est pas ça qui définit une religion, c'est la religion qui définit d'abord l'individu. Et c'est ça, c'est important. Nous ne devons pas oublier, parce que lorsqu'on cite une religion, parfois on jette le propre sur la religion. – Bien sûr, bien sûr, c'est très vrai. – Je tiens absolument à ce qu'on... Voilà, c'est un exemple au hasard, mais il n'y avait aucun objectif de nuire quoi que ce soit. – Oui, bien sûr. – À mon avis, moi j'ai appris à parler de tout ça, de toute la vie, des oiseaux, du ciel, de la divinité en soi, tout ça. J'ai appris à éloigner tous les mots qui sont galvaudés. Parce que la majorité d'entre nous, quand on entend juste le mot l'islam, Dieu, Jésus, tout ça, on ne veut plus entendre, tu sais, ça ne veut plus rien dire. – Oui, c'est sûr. Et en même temps, il y a quelque chose, c'est que, tu sais, le mot amour qui a été galvaudé, on ne peut plus l'utiliser aujourd'hui, et c'est dommage. Parce que tu tapes sur Internet, tu trouves amour, le nombre de prostituées, de préservatifs, etc. Mais si tu ne peux plus dire chrétien, si tu ne peux plus dire Christ, si tu ne peux plus dire islam tel que c'est en vérité, d'accord ? Eh bien, tu trouves d'autres mots. – Non, le mot n'est plus le mot, parce que c'est ça la vie. Vivre, vivre, c'est être religieux. C'est être vrai, c'est être terriblement sincère avec soi-même. – Non, non, vivre, c'est être vrai. Qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chaque individu sait qu'il est en connexion avec lui-même, avec son cerveau, avec ses émotions. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La religion est une porte que certains ouvrent, d'autres pas. Ce n'est pas est-ce que c'est bien ou mal, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on est bien avec soi-même, quel que soit notre contexte et l'endroit où on est. On arrête là parce qu'on n'a pas dépassé. Je suis désolé. Je tiens à dire que absolument, nous n'avons de leçons à donner à personne. Quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant, athée, c'est votre choix, nous le respectons. Et nous vous encourageons seulement d'avancer vers vous-même et de trouver la vérité que vous cherchez. Merci messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. Sous-titrage ST' 501